... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Malgré le conflit en Yougoslavie, la célébration de la Pâque orthodoxe à Belgrade, au Kosovo, au Monténégro, la ferveur des fidèles, la solidarité du peuple slave, au plan militaire des frappes plus limitées en raison de cette fête religieuse et de la météo, nouveaux accrochages à la frontière entre l'Albanie et la Yougoslavie, alors que l'Alliance relance la carte diplomatique Madeleine Albright en route pour l'Europe. Après le drame du tunnel du Mont-Blanc, la mise en place d'une nouvelle réglementation, la sécurité en question, les premières mesures déjà pratiquées au tunnel du Fréjus. Cinéma avec la sortie de Gloria, Sharon Stone reprend 20 ans après le rôle de Jenna Rollins. C'est Sidney Lumet qui a réalisé ce remake, signé à l'époque par John Casavent. Alors que l'aide humanitaire s'organise au-delà des frontières de la Yougoslavie, très peu d'informations concernant le sort des Albanais du Kosovo restés à l'intérieur de la province nous parviennent. Les images sont très rares, en l'absence, vous le savez, de témoins occidentaux. Je vous propose pourtant de découvrir ce reportage, filmé par un journaliste turc qui a pu pénétrer à l'intérieur du Kosovo, à 30 km de la frontière avec la Macédoine, dans un village tenu par les forces indépendantistes de l'UCEKA, un village apparemment vidé de ses habitants. Le commentaire est assuré par notre envoyé spécial Jérôme Benny, que nous retrouverons en direct dans un instant. Un groupe armé de l'UCEKA, la guérilla indépendantiste du Kosovo, dans le village de Kotlina, à 20 km de la frontière macédonienne. Village investi par les forces serbes le 24 mars, date des premières frappes de l'OTAN, et repris par la guérilla il y a 8 jours après de violents combats, comme en témoigne cette douille de mitrailleuse 12-7. Katlina n'est que ruine, comme sans doute beaucoup d'autres villages du Kosovo, depuis que les bombardements occidentaux ont donné le signal d'une guerre à outrance entre serbes et albanais du Kosovo. D'après leur chef, les hommes de l'UCEKA sont aujourd'hui dans une situation difficile. Ils n'ont plus d'appui logistique dans ces villages fantômes, où les maisons ont été détruites et pillées, où le bonheur n'est plus qu'une vieille photo. L'équipe de la télévision turque qui a tourné ce reportage a recueilli des témoignages sur des disparitions. 22 personnes, dont une femme qui aurait été exécutée dans ce sous-bois avant d'être jetée dans deux puits. Vêtements ensanglantés, gilets troués par une balle dans le dos. Mais les villageois n'avaient toujours pas déterré de corps il y a trois jours. Rien ne peut attester que ce massacre a bien eu lieu et le calot d'un soldat serbe, retrouvé sur place, ne fait qu'ajouter au mystère. En direct de Macédoine, Jérôme Bonny. Comment doit-on, peut-on décrypter ce document, ce reportage, avec les réserves, j'imagine, et les précautions d'usage ? Oui, bien sûr, Béatrice, la seule façon d'en être sûre, ça serait d'y aller. Peut-être que depuis trois jours, les habitants de ce village ont finalement déterré ces corps. Ils sont effectivement là, mais c'est un gros point d'interrogation. D'après le journaliste turque qui est revenu il y a trois jours de ce reportage, les membres de l'UCK sur place ont une liste de tous les disparus. Donc il y aurait sans doute effectivement des disparus, mais est-ce qu'ils ont été massacrés dans ce sous-bois ? Ça reste quand même un mystère. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'à quelques kilomètres d'ici, au Kosovo, les frappes de l'OTAN ont déclenché beaucoup de violences. Les plus extrémistes parmi les serbes tiennent maintenant le haut du pavé. On parle des milices d'Arkane, les fameux aigles blancs. Et donc, toute cette violence provoque certainement des mouvements de population. Il y a sûrement beaucoup de victimes, peut-être autant que pendant tout le conflit au Kosovo depuis un peu plus d'un an. Et ce qui est certain, en tout cas d'après les responsables de l'UCK, c'est qu'il y a beaucoup de déplacés à l'intérieur du Kosovo. Tous ces réfugiés qui sont ici dans le camp de Brazda, ils sont dans le désespoir, dans l'inquiétude de leur avenir. Mais ce n'est qu'un pâle reflet de ce qui se passe à quelques kilomètres d'ici, avec, d'après l'UCK, 400 000 déplacés qui sont entre deux feux, qui sont dans des poches de résistance de la guérilla indépendantiste, notamment dans la vallée de la Drenica. Et pour ces déplacés, ils n'ont pas le confort, le minimum de confort qu'ont les réfugiés ici. Ils vivent dans la terreur et ils vivent dans l'inquiétude du lendemain. Ils vivent dans un souci d'arriver au moins à survivre. Il y en a qui peuvent être victimes des combats, mais aussi de la faim, des maladies. C'est vraiment un gros, gros point d'interrogation, un trou noir de l'information qui est à quelques kilomètres d'ici, ce qui pose évidemment un gros problème à tous les journalistes. Merci Jérôme Bonny. Depuis vendredi à la frontière entre l'Albanie et la Yougoslavie, des affrontements entre forces serbes et indépendantistes de l'UCK se poursuivent. Des obus d'artillerie lourde se sera battu aujourd'hui sur trois villages albanais, rendant très incertaines de cette zone frontière. Gérard Grisbeck. Finalement, le champ des oiseaux a pris le dessus. Pourtant, depuis plusieurs jours, des échanges de tirs ont lieu des deux côtés de la frontière, entre soldats serbes et combattants de l'UCK. Cette zone est d'ailleurs l'objet d'affrontements sporadiques depuis des semaines, donc bien avant la guerre. C'est par là aussi que transite l'armée de libération du Kosovo. Les observateurs de l'OSCE sont en place le long de la frontière, mais bien impuissants pour empêcher tout affrontement. Dans cette zone, c'est la première fois que ça dure autant. Il faut vraiment qu'on surveille les choses de près et suivre plus largement la tension qui règne dans tout le nord-est de l'Albanie. En réalité, dans cette région, le tracé de la frontière n'est pas bien défini. L'Albanie est la base arrière de l'UCK et le passage des uns et des autres se fait autour de Tropolier, une véritable mafia profite de la guerre. Ces images ont été tournées en cachette en Albanie. Il s'agit d'un camp d'entraînement de l'UCK qui bénéficie d'armements russes et chinois achetés en Albanie après la prise d'assaut des armureries il y a deux ans. Aujourd'hui, l'UCK reçoit une aide des Etats-Unis, bien que son dirigeant s'en défendre. Aucun état au monde n'a pas offert une aide. Les Américains ne sont pas en train de vous aider, y compris sur le plan militaire ? Non, non. Pas de conseiller américain au Kosovo ? Non, non, nous n'en avons pas. Pas sûr. En tout cas, à l'OTAN, on se réjouit de la résistance de l'UCK. Nous voyons que l'armée de libération du Kosovo, l'UCK, est loin de la déroute. Il y a encore des combats, des points de résistance locaux et même par endroits des contre-attaques pour récupérer du terrain au Kosovo sur les forces yougoslaves. Dans ces conditions, les affrontements à la frontière ne peuvent que se poursuivre. Et ces tirs aux mortiers sur un village albanais auraient tué deux civils, selon les autorités albanaises. Une trêve limitée au plan militaire pour ce jour de la PAC orthodoxe. D'ailleurs, on apprend à l'instant que les sirènes d'alerte ont retenti à nouveau à Belgrade. Les raids de l'OTAN se sont poursuivis à moindre allure depuis hier soir. Mais les mauvaises conditions météo sont aussi l'une des raisons de cette pause apparente dans les frappes alliées. D'autant que Pristina était plusieurs fois prise pour cible. Washington qui renforce son dispositif militaire avec l'envoi de 82 appareils supplémentaires vers la Yougoslavie. Eric Meunier. Quelques bouts de ferraille dans la campagne serbe. Les missiles alliés abattus par la DCA yougoslave, si l'on en croit le commentaire. Voilà l'image choisie par la télévision de Serbie pour rendre compte des bombardements de la nuit passée. Plus question d'effrayer le téléspectateur par une accumulation de ruines, de bâtiments fumants. La stratégie du régime est semble-t-il d'éviter toute démobilisation dans la population. Alors on glorifie ces actes de résistance. Ces chaînes humaines sur les ponts de la capitale ou de Novissade, boucliers contre l'agression. Ils y passeront toute l'année. Yougoslavie ! Yougoslavie ! Yougoslavie ! Pour évoquer les dernières raids de l'OTAN, il faut donc se contenter de ces décollages de bombardiers et de chasseurs de la base italienne d'Aviano. Ou de ceux de l'USS Roosevelt, le porte-avions américain qui croise au large de la Grèce. Les bombes de l'Alliance ont ces dernières heures principalement touché le Kosovo et sa capitale Pristina, où une quarantaine d'explosions ont été entendues la nuit dernière. Mais aussi Uroshevats, Eslatina, Nietzsche et Kraljevo. De sources serbes, trois civils dont un bébé auraient été tués près de Poudoujevo, au nord-est du Kosovo. Les Etats-Unis ont annoncé l'envoi de 82 avions supplémentaires en Europe. Quant à la Grande-Bretagne, elle envoie ce porte-aéronef, l'invincible, et ses arrières à appontage vertical dans la mer Adriatique. L'armada de l'OTAN compterait ainsi plus de 600 avions, mais les chiffres précis sont gardés secrits. L'OTAN n'a pas fourni non plus beaucoup de détails sur les objectifs de la nuit dernière, se contentant de démentir la perte d'un F-117. Nouveauté, les avions ont largué dans la nuit, en même temps que les bombes, 2,5 millions de tracts pour tenter d'expliquer les raisons des raids. A Belgrade, épargnée la nuit dernière en raison de la Pâque orthodoxe, des milliers de personnes ont défilé dans les églises pour déposer des cierges ou entendre les prières. Des cantiques ont remplacé le temps du week-end des concerts rock organisés chaque jour sur la place de la République. Au Kosovo, en raison des alertes aériennes, dont les monastères soldats et religieux ont dû, eux, attendre cet après-midi pour, à leur tour, célébrer la Pâque. A Viano, en Italie, devant la base américaine de l'OTAN, nous décollent de nombreux avions qui bombardent la Yougoslavie. Des incidents ont éclaté cet après-midi lors d'une manifestation qui regroupait plusieurs centaines de pacifistes. Des grenades lacrymogènes ont empêché un petit groupe d'approcher l'entrée de la base. Quelques échauffourées, un jeune homme a été blessé. Les autorités hongroises ont bloqué aujourd'hui à la frontière un convoi de camions russes apportant une aide humanitaire à la Yougoslavie. Selon les responsables hongrois, certains de ces 73 camions sont des véhicules militaires et certains transporteraient du carburant, dont la livraison à Belgrade est interdite par l'embargo de l'ONU. Je vous rappelle en effet que la Hongrie est entrée tout récemment dans l'Alliance Atlantique. La Russie, unie aujourd'hui dans une même ferveur religieuse, dans ce jour de la Pâque orthodoxe, mais aussi soudée par une solidarité slave avec le peuple yougoslave. A Moscou se sont déroulées depuis hier soir les cérémonies de ce qui est la plus importante fête religieuse de l'année pour les orthodoxes. Le patriarche de toutes les Russies appelle à briser le cercle vicieux de la violence en Yougoslavie. Nous correspondons Gilles Rabine, Franck Brisset. Dans ce pays où l'on n'attend plus grand chose des hommes, après 10 ans de bouleversements et de tragédies, Pâques a toujours été une trêve. Trêve sacrée, endeuillée cette année par les bombardements qui frappent les serbes des frères en orthodoxie. Il prie Dieu selon les mêmes rites, avec les mêmes livres saints et dans la même très ancienne langue d'église. Pas de trêve ni de fête sans pain de Pâques qu'on peut acheter partout. C'est des salauds, excusez-moi d'utiliser un gros mot. Ils n'auront pas de pardon, ni sur terre ni au ciel. Les politiciens se battent, les gens simples souffrent. L'agression contre le peuple serbe et les victimes là-bas, c'est terrible. Surtout pendant le grand carême. Peut-être parce qu'en Russie, pour beaucoup et depuis longtemps, c'est presque tous les jours carême, ils communient dans le même rejet de la guerre et des politiques, quels qu'ils soient. Ce qui se passe en Yougoslavie, c'est tragique. J'ai de la pitié. C'est la faute des politiques. Je ne les aime pas. Ni les nôtres, ni les américains. Pour la chrétienté orthodoxe, la fête fondatrice n'est pas la nativité, la naissance du Christ, mais la résurrection. Un symbole d'espérance puissant dans la Russie brisée d'aujourd'hui. Maintenant, nous avons une Pâques militaire et en m'adressant aux Français, je peux parler seulement de la Serbie. Parce que c'est un vrai choc pour tout le monde orthodoxe. C'est un vrai choc pour ceux qui cherchent l'unité des chrétiens. Jamais, les Russes ne se sont sentis aussi isolés. D'autant qu'ils peinent à croire aux vérités officielles, qui refusent toujours d'évoquer l'épuration ethnique lancée au Kosovo par Milosevitch. Dans nos journaux, certains critiquent, d'autres pas. Mais si le peuple le soutient, si son peuple le soutient, c'est qu'il a besoin de lui. En cette trêve de la Pâques russe, sous la ferveur des fidèles, se cache la peur très réelle d'une guerre européenne. Tous pris pour la paix et l'espérance, le jour où Christ est ressuscité. Au Monténégro, maintenant, les orthodoxes sont célébrés ici, comme dans la plupart des pays balkans, la Pâques orthodoxe. C'est dans la ville de Sétigny, considérée comme la capitale historique. Le prince du Monténégro, qui vit désormais en France, est retourné dans son pays pour l'occasion, une obligation morale, celle d'apporter un soutien et un message de paix. Maryse Burgot, Gilles Jacquier. Les églises du Monténégro célébraient aujourd'hui la Pâques orthodoxe. Une parenthèse, quelques heures de répit alors que la Yougoslavie est toujours en guerre. Ses fidèles monténégrins sont citoyens yougoslaves, mais ils sont le plus souvent opposés à la politique de Slobodan Milosevic. Mais en ce jour de Pâques, leur représentant, le métropolite Michailo, ne veut qu'adresser un message de paix. Je crois qu'on doit trouver un compromis. Les peuples qui sont bombardés ne sont pas responsables. Les coupables, ce sont les leaders politiques. C'est sur eux que l'OTAN et l'Europe doivent se concentrer. L'église monténégrine de Sétignes recevait aujourd'hui un invité bien particulier, le prince héritier du Monténégro. Nicolas Petrovitch Niegoch vit en France, mais son histoire le pousse aujourd'hui à venir sur la terre de ses ancêtres. Hier, il visitait un camp de réfugiés albanais. Aujourd'hui, il dit sa révolte. J'ai honte d'être Yougosnave à cause de ça. J'ai vu ces réfugiés à Rojaï. C'est quelque chose d'insoutenable. Mais aussi, je ne suis pas très fier d'être français ou d'être européen avec la façon dont l'Europe et la France aussi a traité la question depuis dix ans. Le prince du Monténégro voulait aussi allumer un cierge dans le monastère de Sétignes, où repose son ancêtre. Mais depuis la fin du royaume, il y a 80 ans, l'église serbe occupe les lieux. Le prince a donc été invité à quitter le monastère. Il voulait faire un geste de paix envers la communauté serbe. Il n'a pas été compris. Dans les Balkans, rien n'est jamais simple. Le conflit en Yougoslavie semble prendre une double tournure. D'un côté, la détermination des armes, mais aussi et surtout pour la semaine qui s'annonce, la reprise du jeu diplomatique avec différentes déclarations qui sont autant d'indices d'une volonté d'aboutir. Parallèlement, Madeleine Albright, secrétaire d'Etat américain, s'est envolée pour l'Europe, où elle doit rencontrer son homologue russe, la Russie, qui entre à nouveau dans le jeu de la négociation. Bernard Lebrun. Au petit matin du 18e jour de la crise yougoslave, l'histoire retiendra que la patronne de la diplomatie américaine a repris son avion pour l'Europe, sans dire un mot. Silence volontaire, en ce jour de paque orthodoxe, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que Madeleine Albright sera ce soir à Bruxelles, ici même au siège de l'OTAN. Car demain, les généraux des 19 pays membres de l'Alliance qui dirigent les opérations militaires laisseront place aux politiques avec la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères, seule véritable instance de décision de l'OTAN. Bien sûr, le durcissement de ton envers Belgrade sera à l'ordre du jour. Ce qui ne veut pas dire que les politiques ne recherchent pas parallèlement une solution diplomatique à la crise. Igor Ivanov, que l'on voit ici, se rendra mardi à Oslo, en terrain neutre, pour y rencontrer Madeleine Albright. Et ce sera la toute première rencontre officielle russo-américaine depuis le demi-tour au-dessus de l'Atlantique du premier ministre russe Primakov au tout début de cette crise. Et pari de partager cette opinion sans les Russes, pas d'issue. C'est de voir à rebâtir avec les Russes un cadre de travail et un socle de travail pour la suite. Ça n'avait jamais été complètement rompu, en dépit des déclarations sévères qu'ils ont dû faire. Mais nous sommes dans cette phase. Une phase d'autant plus capitale que selon le secrétaire général de l'OTAN, Ravie Solana, je cite, « Nous pourrions être surpris au cours de la semaine par l'évolution des positions de Slobodan Milosevic qui montrent des signes certains de fléchissement. » Sur la base d'informations fournies par les services de renseignement, Ravie Solana a aussi fait état au micro de la BBC de divergences croissantes au sein même de l'état-major de l'armée yougoslave. En dehors de cela, les Occidentaux sont loin de partager les mêmes visions quant au devenir du Kosovo. William Cohen à Washington a pris position aujourd'hui pour une partition du Kosovo, alors qu'au même moment à Bonn, son homologue à la Défense, Rudolf Sharping, se disait justement opposé à toute idée de partition. Bref, en politique comme en matière d'opinion publique, le Kosovo provoque les réactions les plus passionnelles et les plus diamétralement opposées, comme le montrent ces deux manifestations d'aujourd'hui à Londres, qui se sont croisées heureusement sans heurts, l'une contre l'OTAN et pro-serbe, l'autre pour les frappes et l'indépendance du Kosovo. Et en direct de Washington, Philippe Gasso, il semblerait que le Congrès américain s'apprête à tenir à l'initiative des Républicains un débat sur l'éventualité d'une intervention terrestre au Kosovo. Oui, de nombreux Républicains, de nombreux Américains considèrent que les frappes aériennes n'ont pas apporté les résultats escomptés, si ce n'est de placer sur des routes des centaines de milliers de réfugiés. Alors des Républicains et aussi quelques démocrates voudraient poser sur la table la question, l'hypothèse de savoir si on envoie ou non des troupes au sol. Et c'est aussi une sorte de message qui est adressé à Slobodan Milosevic, disant vous pouvez peut-être vous protéger en ce moment des raids aériens, mais sachez que le jour venu, on pourra envoyer des troupes au sol pour vous chercher là où vous êtes. Ceux qui veulent un débat au Sénat ne veulent pas que Bill Clinton fasse trop cavalier seul. Et Bill Clinton l'a bien compris, il rencontrera demain les dirigeants politiques américains et il aura dans sa poche un chiffre qui est très éloquent, qui a évolué depuis deux semaines, à savoir que 59% des Américains acceptent aujourd'hui de déployer des troupes au sol. Cela veut dire que ces Américains admettent qu'une guerre puisse comporter des morts et aussi des blessés. Merci Philippe. Les ministres des Affaires étrangères des 19 pays de l'OTAN seront pour la première fois depuis le début du conflit réunis demain à Bruxelles. Jean-Marc Illouz, à coup sûr, on peut dire que l'unité affichée jusqu'ici contre Milosevic va de nouveau jouer, mais que doit-on d'attendre concrètement de cette réunion ? Eh bien Béatrice, on ne peut pas en attendre des déclarations tonitruantes, mais cette première réunion des 19 ministres des Affaires étrangères de l'OTAN est importante car elle devrait marquer un durcissement dans le ton, le ton de la réaffirmation par l'OTAN de ses objectifs en Yougoslavie et aussi des conditions incontournables qu'elle pose au régime de Slobodan Milosevic, avant même d'envisager toute éventualité de suspension des bombardements. Une réunion importante aussi parce qu'il ne s'agit pas seulement de préparer la stratégie de demain sur le terrain, mais aussi vis-à-vis des pays riverains qui sont touchés ou qui se sentent menacés par l'exode massif des Kosovars albanais. Troisième raison enfin, les ministres des Affaires étrangères, Madeleine Albright, Hubert Bédrine, Robin Cook, Fischer et les autres vont également réfléchir à des scénarii de sortie de crise qui tous comportent un point commun. Comment impliquer la Russie quand viendra le jour, tôt ou tard, d'un règlement politique durable ? Mais en attendant, l'OTAN renforce chaque jour ses moyens militaires. Merci Jean-Marc Illouz. Depuis vendredi soir, le principal poste frontière entre la Yougoslavie et l'Albanie a été partiellement réouvert. Ce point de passage permet à de nouveaux réfugiés de fuir le Kosovo. Rien que la nuit dernière, plus de 4000 d'entre eux ont gagné l'Albanie. Pour ces familles qui ont tout laissé, la difficulté de les réapprendre à vivre dans ces camps de transit, souvent le seul lien reste le téléphone avec un proche. L'exemple peu ordinaire de ce Kosovar habitant l'Allemagne et qui a retrouvé l'ensemble de sa famille dans un de ses camps. Nathalie Moisan. Et l'exode se poursuit. Comme la nuit précédente, une colonne de véhicules s'est formée à Morin, à la frontière albanaise hier soir. 4200 Kosovars massés sur des charrettes tirées par des tracteurs. Et malgré le cessez-le-feu décrété par les Serbes, toujours les mêmes témoignages d'hommes et de femmes brutalisés et chassés de chez eux. Nous avons vu des gens tués, des maisons brûlées. On ne peut pas le décrire. Même les choses que vous ne pouvez pas imaginer, ils les ont faites. On ne peut pas l'expliquer. Ce sont des slaves barbares. Autour de ces réfugiés, de nouvelles difficultés apparaissent. Il y a d'abord le risque des épidémies. Par mesure de prévention, l'UNICEF a commencé à vacciner les enfants de Koukès. Dans ce camp, la moitié des réfugiés a moins de 15 ans. Quant à l'alimentation, les rations distribuées par les organisations humanitaires ne conviennent pas toujours aux réfugiés. Cet homme ne veut plus que ses enfants en mangent. Cela leur donne la diarrhée, dit-il. D'autres parlent de fièvre et de vomissement. Et puis, il y a ces douleurs qui ne se voient pas, mais que les réfugiés commencent à raconter. Peu à peu, lorsqu'elles ont pris un peu de repos, des femmes commencent à dire qu'elles ont été violées. Jusqu'ici, dans ce camp, il y a trois femmes qui nous ont parlé de ce problème. Dans leur malheur, certains réfugiés ont parfois un peu de chance. Saïd Mouaremi est venu d'Allemagne, où il vit et travaille, pour retrouver sa famille. Depuis ce téléphone, sa mère l'avait appelée à l'aide. Je veux ramener ma famille au Kosovo. Il y a trop de monde ici, trop de gens malades. Retourner au Kosovo, l'impossible rêve. Pour les proches de Saïd, c'est inimaginable si l'OTAN n'intervient pas directement dans la province. En France, à présent, la communauté serbe célébrait depuis hier soir la Pâque orthodoxe. Une cérémonie marquée cette année par l'inquiétude croissante de ces familles qui ont à Belgrade ou ailleurs en Serbie des proches, des amis ou simplement des compatriotes. Reportage à Paris, Olivier Sainte-Marie et Blaise Grenier. La Pâque, la cérémonie religieuse la plus importante pour les orthodoxes, n'est pas vraiment une fête cette année. Les chants et les prières de Svetlana sont avant tout destinés à ses proches, restés en Serbie. Dans la petite église orthodoxe du 18e arrondissement de Paris, pour la première fois, les serbes arborent une cible sur leur cœur. Svetlana est venue se recueillir avec sa petite fille et son frère, mais là-bas, sa mère, ses neveux et ses amis doivent descendre chaque nuit dans les caves de Belgrade de peur d'être tués par les bombes. Quelques heures avant cette cérémonie, Svetlana nous a accueillis chez elle, dans la banlieue de Paris. Là, la télévision est branchée en continu sur le satellite pour écouter les nouvelles de Belgrade. Ceux qui sont attaqués en Yougoslavie, ça me bouleverse, ça me déchire. Je n'ai jamais eu plus besoin d'être là-bas que maintenant. Jamais. J'ai envie d'être là-bas. Même si les bombes tombent, mon fils, ça m'est égal. J'ai envie d'être là-bas avec la famille. Zlavitsha vit à Paris depuis 8 ans, mais ses enfants sont à Belgrade. Son fils est parti à la guerre, et depuis le 24 mars, elle n'a aucune nouvelle de lui. Non, rien. Mon mari est parti, il a parlé avec la balle. Lui, il a dit, il n'y a pas de nouvelles. Il n'y a pas de nouvelles. Il n'y a pas de nouvelles. Aujourd'hui, de nombreux serbes de la région parisienne se sont retrouvés pour célébrer la fin du jeûne. Durant toute l'après-midi, ils ont chanté et dansé sur des musiques slaves, mais à aucun moment, ils n'oublient ce qui se passe dans leur pays à une heure et demie de vol. Nous sommes blessés, ce n'est pas pour Milosevic. Nous sommes pour notre cause. De Milosevic, on se fout pas mal. On défend notre terre. Notre terre sainte, Kosovo, c'est notre terre. On vient de là-bas. C'est notre racine, c'est notre couture. À ce moment-là, un homme intervient. Méfiez-vous d'eux, ils vont déformer vos propos. Malgré cet avertissement, Svetlana a toujours envie de nous dire ce qu'elle ressent. Quelques minutes plus tard, Svetlana nous dira qu'elle garde encore l'espoir que la paix revienne. Pour cela, elle continuera de prier chaque jour. La France a déjà fait parvenir plus de 500 tonnes d'aides humanitaires en Albanie et en Macédoine. C'est le ministre de la Coopération, Charles Josselin, qui en faisait état aujourd'hui, annonçant au passage qu'un millier de tonnes de nourriture avaient été données par les Français, ce qui représente 200 000 colis. L'exemple de cette solidarité à Rennes, où Jacques Deveau et Gabriel Camilla ont suivi le travail de la Croix-Rouge. Une véritable ruche. En cet après-midi dominical, ils sont une centaine de bénévoles à s'affairer dans cet entrepôt mis à disposition de la Croix-Rouge. Le premier, il met deux boîtes de conserve. Le second, il va caler un kilo dessus. Les volumes collectés sont impressionnants. Pour la seule agglomération rennaise, 150 tonnes de vivres ont été recueillies. Les cartons se font rares, alors le conditionnement se fait avec les moyens du bord. La Croix-Rouge française est en rupture de stock au niveau des petites olives pour les familles de réfugiés. Nous constituons donc des cartons, ce qu'on appelle des palbox chez nous, de marchandises complètes. Donc on aura un carton entier de spaghettis, un carton entier de sardines, etc. Ça va aussi plus vite. Ça va plus vite pour nous, c'est beaucoup plus pratique. La Croix-Rouge de Rennes a reçu 5000 appels de particuliers, se proposant de donner un coup de main. Des bénévoles qui, pour la plupart, n'avaient jamais participé à des opérations caritatives. Je pense que ce n'est pas grand-chose de faire peur. C'est même agréable. Ces gens qui ne sont pas à l'aise, je me suis dit qu'il fallait vraiment les aider, qu'ils avaient énormément besoin de quelqu'un. Je pense que je suis bien. Moi je me dis qu'il vaut mieux avoir à donner qu'avoir à recevoir, tout simplement. J'estime que le Croix-Rouge, c'est grave, ça peut arriver à n'importe qui. Et je serais vraiment heureuse que quelqu'un m'aide aussi dans un jour de condition. C'est si peu de choses qu'il faudra rendre un petit service à la Croix-Rouge. Demain, la Poste va commencer l'acheminement des palettes. A Rennes, il restera encore à récupérer les vivres des autres villes du département. La mobilisation des Français ne fait que se renforcer jour après jour du jamais vu, rien que pour les appels téléphoniques proposant d'accueillir des réfugiés, on atteint un chiffre record. Patricia Charnola et Alice Bétular ont rencontré une de ces familles, bien décidées à ouvrir leurs portes et leurs cœurs à ceux qui ont fui le Kosovo. Les Lagardes et leurs cinq enfants. Ils ont un salon de coiffure à Boulogne-Billancourt. La solidarité est un comportement naturel et habituel pour eux. Ils ont ainsi déjà accueilli pendant plusieurs semaines des enfants malades de Tchernobyl. Cet après-midi, ils proposaient de recevoir des petits Kosovars. C'est impossible de voir des enfants qui souffrent comme ça, qui n'ont plus de père ni mère ou plus de parents, c'est impossible. Donc nous avons mis à la disposition une chambre immédiatement pour des enfants, pour les accueillir. Et le temps, ils viendront même à la limite. S'ils n'ont pas de parents et si vraiment ils sont bien chez nous, on demandera une adoption. La générosité des Lagardes, c'est aussi leur réponse à ces images si douloureuses des familles du Kosovo. Les images qui m'ont meurtri et frappées, ça a été quand les gens, ils étaient dans... Il y avait un grillage, ils étaient tous, ils paniquaient, ils n'en pouvaient plus. Et l'idée d'avoir des réfugiés ici ? Moi je trouve que c'est génial. Pourquoi ? Parce que ça va réchauffer leur cœur, ils vont être mieux, ils vont être heureux. Depuis vendredi, plus de 10 000 familles ont proposé d'accueillir des réfugiés. Leurs appels, comme celui des Lagardes, arrivent ici, à la cellule d'accueil des réfugiés. Au début, les premiers appels que nous avions étaient plutôt des gens qui appelaient spontanément à la suite de l'invitation à accueillir des réfugiés en France. Et puis, secondairement, nous avons vu que les appels étaient probablement plus, avaient été plus réfléchis au sein des familles elles-mêmes. Et qu'un échange avait eu lieu, une concertation au sein de la famille avant de décider d'accueillir et de prendre cette décision d'accueillir des personnes réfugiées du Kosovo. Des familles au secours d'autres familles, c'est bien le sens de cet élan de solidarité. Voilà pour l'actualité de ce conflit en Yougoslavie. Je vous précise que demain soir, l'émission d'Arlette Chabot et Alain Duhamel, le mot croisé, sera consacrée à la crise au Kosovo, autour du droit ou du devoir d'ingérence. Bernard Kouchner, Charles Pasqua, Alain Madelin, Max Gallo et Bernard-Henri Lévy. L'actualité à l'étranger avec, bien sûr, les élections présidentielles en Algérie jeudi prochain. Sept candidats en lice pour succéder à Aliamin Zerwal, qui a écourté son mandat. Je vous propose de voir comment un village de Kabylie, dans cette région où sévissent toujours des groupes armés, comment donc ce village considère cette élection. Reportage de nos envoyés spéciaux, Dorothée Ollieri, Christian Routard. Cette région montagneuse à une centaine de kilomètres à l'est de la capitale est classée zone dangereuse. Dans les forêts sont repliées des centaines d'hommes des groupes armés et c'est pour mieux prévenir leurs attaques que les arbres sont souvent coupés. Officiellement pas de couvre-feu, mais personne ici n'ose sortir la nuit. On dort avec la peur. On marche dans la rue avec la peur. Je ne peux même plus rouler la nuit avec mon camion. Pour repousser les attaques terroristes, les villageois ont constitué depuis trois ans des groupes d'autodéfense. Je ne rencontre pas des terroristes chaque jour quand même. Il y a des petites embisquettes qu'on entend. L'embuscade qui s'est passé il y a quatre jours ou cinq jours, c'est normal. Je vois que c'est normal. Normal, la voiture criblée de balles il y a quelques jours. Normal aussi le terroriste qu'ils ont abattu pendant l'embuscade. Pour eux, tout cela est devenu une sorte de routine. Et puis, si ces civils armés ont le sourire, c'est qu'il y a un an ou deux, la situation est pire. Par exemple, les élections, cet homme attend pourtant beaucoup. Pour lui, c'est l'occasion d'un dialogue entre tous les partis, y compris les partis islamistes. L'important, dit-il, c'est que la paix revienne. A Haït Mansour, le chef-lieu de la commune, tous se disent lassés par trop d'années de violence, mais aussi par la misère et le chômage. Nous sommes en Kabylie, le fief d'Haït Ahmed, le leader du Front des Forces Socialistes. Là, les militants veulent croire à des élections libres, sans fraude. Les choses ont changé. Cette fois, nous avons eu la garantie du président de la République et du chef d'état-major, le général Lamarie. La réalité est plus complexe et la méfiance profondément ancrée. Pourquoi les gens arrachent les affiches ici ? Parce qu'ils n'ont pas d'espoir ici, c'est tout. Seulement, les plus les moins. Ça ne va rien changer ces élections ? Elles ne sont pas convaincées de ces élections. Elles ne sont pas convaincées. Pourquoi ? Parce que c'est même qui ont fait les élections 95, c'est eux-mêmes qui vont refaire les élections 99. Donc, d'espoir, je ne crois pas à l'espoir. Est-ce que vous allez voter ? Non, 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 je bâco. Moi, je vote. Moi, je vote. C'est une élection étrange, disent encore les Algériens. Elle ne ressemble à aucune autre. À quatre jours du vote, beaucoup se demandent toujours si les jeux sont faits. Demain, les premières conclusions de l'enquête sur le drame du tunnel du Mont-Blanc seront rendues publiques. Cette enquête a été ordonnée par le ministre des Transports et de l'Intérieur. En même temps, les familles des victimes vont constituer une association de défense afin de faire toute la lumière sur cette catastrophe. Caroline Marie, Thierry Simonnet. 19 jours après le drame, les spécialistes poursuivent leur travail d'identification. Le bilan provisoire fait état de 40 morts. La quasi-totalité des véhicules incendiés se trouve toujours dans le tunnel. 19 jours après le drame, les questions restent posées. L'incertitude sur le nombre de véhicules impliqués a pesé pendant toute la durée de l'incendie, 55 heures. ATMB, la Société des autoroutes et tunnels du Mont-Blanc n'a pas pu fournir d'estimation, une information pourtant capitale pour l'organisation des secours. Qui a donné l'alerte ? Les versions françaises et italiennes diffèrent. La société concessionnaire Transalpine affirme que c'est un usager italien du tunnel. ATMB, côté français, déclare que c'est l'un de ses employés. Les sociétés qui gèrent le tunnel ont-elles fourni les efforts suffisants pour assurer la sécurité des usagers, comme le préconisaient plusieurs rapports. L'équipement des pompiers était-il approprié ? L'un d'eux est mort d'une crise cardiaque dans le sinistre. Enfin, la question de la rentabilité. A l'ouverture du tunnel, les véhicules devaient respecter une distance de 100 mètres entre eux, mais cette disposition est vite tombée en désuétude face à l'augmentation du trafic. Demain, le rapport d'enquête intermédiaire sera remis à Jean-Claude Guesso, ministre des Transports. Les premières conclusions seront rendues publiques, mardi. Et en effet, après la tragédie du tunnel du Mont-Blanc, les normes de sécurité pour le passage des camions ont été renforcées. Ces nouvelles dispositions, dont une vitesse maximale ramenée à 70 km heure, entreront en vigueur officiellement demain au tunnel du Fréjus, qui absorbe désormais la quasi-totalité du passage vers l'Italie. Le reportage Caroline-Marie Thierry Simonnet. Le tunnel du Mont-Blanc fermé, c'est 50% de circulation en plus pour celui du Fréjus. A l'autre bout, l'Italie et cette cohorte de poids lourds en transit, 6 000 par jour. D'où la nécessité de renforcer la sécurité, exigence du gouvernement. Nous avons donc une lance-proc, une petite lance, qu'on appelle ça, pour extinction de feu. Deux véhicules d'intervention supplémentaires. Leur mission, escorter les convois de produits dangereux et surveiller le tunnel. Les patrouilles se faisaient uniquement la nuit. Tandis que maintenant, nous allons donc tourner des véhicules qui ne feront que les escortes et un autre véhicule qui ne fera que les patrouilles. Et ça va être 24h sur 24. De nouveaux panneaux pour signaler une réglementation plus stricte de la vitesse et de la distance entre les véhicules. Autre mesure, dès lundi, le tunnel ne pourra accueillir plus de 140 camions par heure. Par rapport aux pointes de trafic qu'on en a aujourd'hui, s'il faut qu'on écrète, donc par rapport aux quotas horaires qu'on va nous demander, il est évident qu'il faudra qu'on les stocke. Donc là, ça va poser un problème qu'il faudra qu'on gère. Risques d'embouteillage et mécontentement des chauffeurs routiers, c'est ici au péage Saint-Michel qu'ils seront priés de patienter. L'attente, c'est une perte. Une perte de travail. Pour nous et pour le patron, attention. On passe notre vie à attendre déjà dans les entreprises. S'il faut encore attendre sur la route, en plus payer le tunnel, c'est pas normal. La Fédération nationale des transporteurs routiers demande que le quota de 140 poids lourds par heure soit porté à 200. Lundi, la vallée de la Maurienne doit expérimenter le nouveau système de régulation du trafic avec quelques interrogations sur son efficacité. À Paris, la nuit dernière, dans le 18e arrondissement, des incidents dont des voitures brûlées et des vitrines brisées, les jeunes qui ont endommagé ces véhicules protestaient contre le décès d'un jeune de 19 ans. Il serait mort après l'intervention du policier alors que le jeune homme tentait de se donner la mort. Encore ce nouvel attentat la nuit dernière contre le bâtiment de la Perception, des dégâts matériels pour cet établissement qui a déjà été visé à de très nombreuses reprises par des attentats. C'était le 19e. Cyclisme avec le Paris-Roubaix, 273 km pour cette épreuve qualifiée d'enfer du Nord. C'est l'Italien André Attafi qui a remporté la course. Tout au long du parcours, une file de supporters dans cette famille qui ne manque jamais le fameux passage de la tranchée d'Arembert. Nathanael de Rengsaint, Mathieu Drejoux. A l'ombre de la mine d'Arembert, la famille Rigaud a trouvé son petit coin de paradis. Quelques sandwiches dégustés sur le parking, pour eux Paris-Roubaix, c'est une fête de famille. C'est notre premier pique-nique des gens, une, de l'année. La course, parce que bon, c'est vrai que c'est important. On est l'opposant de cette façon. Puis bon, on voit qu'ils sont en train de souffrir quand même. Et c'est ainsi depuis plus de 10 ans. Lorsque la radio s'affole, c'est que les coureurs approchent. Alors les rigots s'activent, ils s'en vont rejoindre leur place dans la tranchée d'Arembert à 200 mètres de la mine où ils ont pique-niqué. Une grosseur d'attente, on s'amuse comme on peut. Mais attention, les choses sérieuses commencent. Cette année, Paris-Roubaix s'est couru sous le soleil. Les coureurs ont de l'avance. A ce moment de la course, 7 hommes sont en tête. Mais cet échafé sera vite rattrapé. Les coureurs vont vite passer. Pour les rigots, une autre course va commencer. On va aller voir la fin. L'arrivée. L'arrivée. Sur le chemin du retour, les rigots n'ont pas vu Andrea Taffi prendre la tête de la course. Le coureur de l'équipe Mapei s'est échappé à 37 kilomètres de l'arrivée. Lorsque les rigots allument leur télé, Taffi a course gagnée. Sans un mot confortablement installés dans leur canapé, ils assistent au triomphe de l'Italien sur le vélodrome de Roubaix. Le rouen a été éliminé dimanche en quart de finale par Sedan 2 à 0. Voici le récapitulatif des 4 clubs qualifiés pour les demi-finales. Nantes, Nantes, Le Mans, Nîmes et Sedan. Rugby. Le Pays de Galles a battu l'Angleterre 32 à 31 en match comptant pour la cinquième et dernière journée du tournoi des cinq nations. L'Écosse qui avait battu la France hier remporte le tournoi après la défaite de l'Angleterre. Voici le reste du classement. L'Angleterre remporte la deuxième place, puis le Pays de Galles et l'Irlande. La France termine cinquième de ce tournoi. Les 24 heures du Mans moto, Kawasaki a remporté aujourd'hui une huitième victoire dans cette compétition. Le français Bertrand Sibilo, associé aux Britanniques, a survolé quasiment de bout en bout l'épreuve. Le motard français courait pour la onzième fois et avait été victorieux l'an passé. Et puis afflant ce record du public pour cette compétition. La course autour du monde à la voile, sans escale et en solitaire. Les concurrents ont pris le départ hier pour cette quatrième et dernière étape. L'arrivée se fera à Charleston aux Etats-Unis. Christophe Tortora. Une dernière accolade avant de prendre la mer entre Giovanni Soldini, l'italien, et Marc Tierselin, le français. Les deux marins ont quitté hier Punta del Este pour prendre le départ de la quatrième étape de la course autour du monde en solitaire avec escale. Marc Tierselin a pu changer de mât en Uruguay. Et son bateau est à nouveau performant. Et cela tombe bien, les conditions de mer s'annoncent difficiles dès le départ. Force 8, voire 9, ça va être bien pour installer le matériel. Ça aurait été préférable plutôt dans le genre force 4 à 5. Mais bon, ça sera double. Donc, il ne faut pas casser. Pour cette dernière étape, les marins doivent relier Punta del Este en Uruguay, à Charleston aux Etats-Unis. Les voiliers s'éloignent des difficiles mers du Sud. Giovanni Soldini compte 12 jours d'avant sur Tierselin, autrement dit un océan. Et sauf incident, il devrait remporter l'épreuve. Marc Tierselin souhaite plus modestement gagner la quatrième étape. Les 9 rescapés de ce tour du monde à la voile sont attendus en Caroline du Sud, début mai. Cinéma avec la sortie mercredi prochain de Gloria, réalisé par Sidney Lumet. C'est la belle Sharon Stone qui reprend le rôle 20 ans après de Jenna Hollands pour ce film réalisé à l'époque par John Casavitz. L'histoire d'une femme libre qui découvre dans des circonstances tragiques l'art d'aimer un enfant. Nicole Cornulanglois, Bernard Appet. Cette femme, Gloria, est traquée par une organisation de la mafia parce qu'elle a pris sous sa protection un enfant séquestré par les tueurs de sa famille. Témoin dangereux, il doit être exécuté lui aussi. Attention ! Gloria sort de prison. Prendre un enfant en charge ne fait pas partie de son programme. D'abord encombrée par sa présence, dépassée par les événements, elle fait face à la situation. Seconde par seconde, elle doit prendre des décisions sur le champ. C'est difficile, c'est dur, ça prend la tête pour arriver à devenir une sorte de mère. La lutte est inégale, mais dans son désarroi, Gloria obtient une certitude. En sauvant cet orphelin, elle sauve aussi sa vie et donne un sens à son existence. Sur le tournage, la complicité entre Sharon et l'enfant fait le bonheur d'un réalisateur réputé pour la précision de sa direction d'acteur. Elle passait tellement de temps à discuter avec lui pour développer une relation de confiance. En même temps, elle savait être dure. Il y a eu un moment dans le film qui n'était pas dans le scénario. Quand l'enfant était distrait, elle lui a dit, toi, toi, quand je te parle, écoute-moi. Et ainsi, elle a su obtenir sa concentration. Moi, je m'en fous de crever aujourd'hui. Par contre, toi, tu as un destin. J'aime bien être liée avec toi. Je sais, c'est ce que tous les hommes me disent. Une certaine modernité, la forte personnalité de l'actrice et l'efficacité d'un vieux routier de Hollywood parviennent à nous éloigner de la première version sans la faire oublier. C'est génial d'avoir un réalisateur comme Sidney qui a dirigé un après-midi, tiens, c'est Apico Network. C'est vraiment excitant de travailler avec quelqu'un dont vous connaissez totalement le style. Malgré quelques effets outrés, cette Gloria nouvelle ne manque pas de charme. Elle s'est montrée de la tendresse, de l'audace et de l'humour. Je veux voir tout le monde à panne. Dépêchons la bande de Playboy, on fait voler les garçons ! Oh, très bon, impressionnant. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Malgré le conflit en Yougoslavie, la célébration de la Pâque orthodoxe à Belgrade, au Kosovo, au Monténégro, la ferveur des fidèles, la solidarité du peuple slave. Au plan militaire, des frappes plus limitées en raison de cette fête religieuse et de la météo. Nouveaux accrochages à la frontière entre l'Albanie et la Yougoslavie. Alors que l'Alliance relance la carte diplomatique, Madeleine Albright en route pour l'Europe. Après le drame du tunnel du Mont Blanc, la mise en place d'une nouvelle réglementation, la sécurité en question, les premières mesures déjà pratiquées au tunnel du Fréjus. Dans un instant, la météo présentée par Nathalie Riouet, puis 20h50, la relève avec Clint Eastwood. 0h20, le journal de la nuit, présenté par Laurence Stoladza. Demain, dans les 4 vérités, à 7h50, Françoise Laborde recevra Alain Richard, ministre de la Défense. A 20h, vous retrouverez Claude Sérillon, puis en deuxième partie de soirée, 22h50, l'émission d'Arlette Chabot et d'Alain Duhamel, mots croisés, consacrée à la crise au Kosovo. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada